Frères et sœurs, bonjour, c'est une joie de vous retrouver pour la rentrée. Une joie, je le reconnais, qui a un goût particulier parce que j'ai eu la grâce de rencontrer certains d'entre vous cet été. Soit que vous soyez passés au sanctuaire Saint-Joseph de Montrouge pour quelques heures, soit que vous ayez choisi de vivre une retraite avec nous. C'était très gai de vous rencontrer, de discuter un peu. Je me suis aussi amusé, mais c'était fort sympathique bien évidemment, de ceux d'entre vous qui, pendant l'été, le midi, m'envoyaient des messages en posant des questions sur la foi. Je n'ai pas répondu parce que nos activités estivales nous donnent fort à faire, mais j'en ai gardé quelques-unes, elles reviendront ce trimestre. Et puis j'ai ainsi découvert que beaucoup d'entre vous étaient des catéchumènes ou de jeunes convertis, quel que soit votre âge, je n'en avais pas conscience. J'en suis très heureux, c'est très stimulant. Alors bienvenue à tous, bonne rentrée à tous. On recommence une troisième saison. Pas d'innovation particulière, pas de révolution. La formule, je crois, est établie. Elle est stable, elle vous plaît. Pour le moment, j'arrive à la gérer. Alors continuons comme ça. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il n'est pas rare que les prêtres soient sollicités pour commencer une démarche d'accompagnement spirituel. C'est une bonne chose d'avoir ce souci, de faire cette demande. Mais la plupart du temps, malheureusement, on ne peut pas trouver soit qu'on est dans un lieu trop isolé, soit qu'il n'y a pas de prêtres qui nous conviennent parce qu'il faut tout de même une certaine affinité lorsqu'on commence un parcours d'accompagnement, soit tout simplement que le prêtre n'a pas le temps. C'est triste à dire, mais vous savez bien que nous manquons de prêtres et que chacun d'entre nous a un ministère très lourd. Alors je voudrais simplement rappeler que pendant des siècles, l'accompagnement spirituel a été réservé aux communautés religieuses, à la vie monastique, et qu'en général on recevait des conseils dans le cadre de la réconciliation, dans le cadre du sacrement de pénitence. Non pas que les deux soient équivalents, les deux exercices sont très différents, mais qu'il y a dans le sacrement de réconciliation, quand il est reçu régulièrement, assidûment, et si possible auprès du même prêtre, il y a une vraie grâce d'accompagnement, différente de celle de l'accompagnement spirituel tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire avec des discussions approfondies qui permettent de peser les problèmes, d'évaluer les progrès dans la vie spirituelle, ou les exercices spirituels qu'il faut mettre en place pour entretenir le travail de la grâce, etc. Mais dans le sacrement de réconciliation, c'est Dieu lui-même qui agit, c'est Dieu en personne qui agit. Donc je dirais, on résout déjà le problème de la question de trouver un prêtre qui convienne, parce que pour une confession, peu importe si le prêtre est un vieux grincheux, ça n'a aucune importance, c'est Dieu qui travaille directement. Bien sûr, il pardonne les péchés, il renforce la faiblesse spirituelle, notamment en ce qui concerne les comportements qui ont été confessés, nous avons expliqué ça plusieurs fois l'an passé, mais la grâce augmente et ravive notre amitié avec le Seigneur Jésus-Christ, notre charité, elle augmente la foi, l'espérance tout également, et l'Esprit-Saint nous éclaire. En ayant confessé nos péchés, on reçoit des lumières sur l'état de notre âme, qui nous étaient inaccessibles quand le péché l'obscurcissait. Enfin, dans les conseils très succincts que le prêtre donne, il y a toujours des lumières, des orientations, des conseils avisés qui sont transmis aux pénitents. Encore une fois, les deux exercices ne sont pas comparables, mais il est certain que celui qui a le souci de bien se préparer à la confession et qui reçoit le sacrement assidûment, avance à grands pas sur les chemins de la vie spirituelle. Il n'aura certes pas le confort de pouvoir discuster, d'exposer ses doutes ou ses questions en détail, avec un frère aîné dans la foi, mais le Seigneur sait ce dont nous avons besoin et il travaille efficacement dans les sacrements. Alors, comme il est de tradition, nous confions cette nouvelle saison de notre rendez-vous du midi à la Vierge Marie, et bien demandons-lui de présider particulièrement à nos temps de prière et à nos examens de conscience, afin que nous sachions nous ouvrir au travail de la grâce et répondre fidèlement à l'appel à la sainteté que le Seigneur adresse à chacun de nous. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.